L'édition est spéciale cette année des régates traditionnelles organisées par le Gendermont. Spéciale pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup d'innovation. En l'occurrence, c'est un double parrainage. Il y a la marraine, la première dame, qui est de tout temps la marraine de l'édition des régates traditionnelles organisées par le Gendermont. Mais fort opportunément, 1919-2019, c'est le centenaire de Foucemane Tchannessar. C'est un grand homme, vraiment issu du quartier de Gendermont, qui a initié des actions dont aucun Gendermont ne devrait oublier. C'est la raison pour laquelle, entre autres, c'est lui qui a introduit le moteur hors bord au niveau des pirogues traditionnelles. C'était une révolution à l'époque. Alors, à cette occasion maintenant, durant son centenaire, c'était novembre 1919, novembre 2019, 100 ans, on organise une manifestation. Il est normal qu'on en profite pour le rendre au nomage. L'autre innovation, c'est qu'ayant introduit le moteur à pirogues, on a cru utile, au niveau du format de notre organisation, d'organiser des courses avec moteur pour les deux premières courses, de 15 chevaux pour les premières et de 40 chevaux pour les secondes, pour rendre la symbolique, n'est-ce pas, pour que les gens puissent prendre conscience de l'importance de l'introduction du moteur pour booster, n'est-ce pas, la gestion, n'est-ce pas, des activités notiques de la pêche, n'est-ce pas. L'autre innovation également, on a testé, on veut tester une opération, on veut motiver les acteurs. D'habitude, on s'est limité au cachet pour les organisations, mais cette fois-ci, après les courses, juste après, nous allons financièrement motiver les acteurs. Entre autres, c'est une période de froid, c'est une période de campagne, n'est-ce pas, contraire à l'ordinaire. L'ordinaire, les regards se tenaient au moment où c'était la fin de la campagne, au moment où le climat était plus clément. Mais cette fois-ci, la température a un peu baissé, il fera un peu frais, n'est-ce pas. Également, la campagne a démarré, ils vont vraiment sacrifier tout ça pour venir, vraiment, rendre hommage, n'est-ce pas, à l'homme qui se maintient, c'est normal qu'il soit... Également, on veut tester la suppression de la bouée d'arri, du virage avant la bouée. On a constaté que chaque fois qu'il y a régale traditionnelle, s'il n'y a aucun problème au départ, au niveau de la bouée, le virage, tous les problèmes sont à ses niveaux. On veut, en tout cas pour les prêts, m'autoriser, faire ce qu'on appelle, dans le jargon, accalque, sans bouée à l'arri. Donc, toutes ces innovations, on voudrait les connaître, vraiment, à l'occasion de cette édition. J'ai dit que, maintenant, nous, on a... La lecture qu'on fait par rapport à l'expérience qu'on a capitalisée au niveau des Régats, c'est de faire de sorte que, quel que soit le format de l'organisation, que ça soit ponctué, n'est-ce pas, par une spectacularisation de la manifestation. Il faut du spectacle. Du spectacle, pour une activité pareille, c'est avoir des adeptes qui sont engagées, c'est avoir de bonnes pirogues, c'est avoir un public, n'est-ce pas, qui est passionné. Et l'innovation, les pirogues motorisées, alors, ils partent de Lydre-Bas, des Troas-Sou-Catché, de Gendart, de Ndartour, n'est-ce pas, et de Gohombaï. Alors que, pour les autres formes, en général, on ne sent pas tellement, n'est-ce pas, l'adhésion de ces sous-catchés. Mais avec les moteurs, vraiment, les pirogues à moteurs, ils ont derrière eux un public qui viendra pour assister à cette manifestation. Combiné, maintenant, aux pratiques traditionnelles, n'est-ce pas, le mouffrage, n'est-ce pas, et la course en ligne droite que vont disputer les acteurs pour gagner le grand prix de Mme la Première Dame, n'est-ce pas, je pense que tous ces agrégats combinés vont nous conduire, vraiment, quel que soit le format, à une réussite du spectacle que nous comptons offrir aux populations. Affirmatif, dans toutes les disciplines de ce pays, alors, il y a des normes, il y a des règles, n'est-ce pas, Alors, autrement dit, chaque fois que l'idée naît dans l'esprit de quelqu'un pour organiser une manifestation, j'avoue que, comme vous dites, il serait quand même plus normal que les gens autour d'une table s'assayent pour en discuter, n'est-ce pas ? Pour éviter, vraiment, cette situation gênante pour la promotion de la dite manifestation. Il est un peu malheureux de constater qu'en l'espace de deux mois, effectivement, qu'il y ait une manifestation pour chacun, vraiment, d'acteurs, des acteurs différents. Il faut le déplorer. En ce qui nous concerne, nous, on a un agenda qu'on déroule depuis 30 ans, n'est-ce pas ? Et qu'on est en train de dérouler, n'est-ce pas ? Quand il y a un autre qui organise, on ne peut pas, on ne doit pas vraiment interférer dans l'organisation, on ne doit pas. Mais, l'élégance commanderait à ce que, quand on vient pour organiser, n'est-ce pas, qu'on discute avec tous les acteurs, n'est-ce pas, pour aller vers une manifestation riche. Mais, comme vous dites, nous, nos portes sont ouvertes. Le dialogue sera certainement, alors, inséré, alors, pour qu'à l'avenir, peut-être, de par les situations, ne se réunissent pas.